Aujourd'hui, quand vous êtes senior, que vous allez voir votre médecin, on vous parle très rarement de dépistage des IST, de santé sexuelle, etc., comme si finalement cette problématique disparaissait avec l'âge. On voit que ce n'est pas du tout le cas. De manière générale, il y a un tabou concernant la sexualité des seniors, et c'est encore plus vrai pour les personnes LGBT+, qui subissent souvent la discrimination et aussi, en matière de santé, une incompréhension de leurs problématiques propres. On oublie que chaque année, c'est environ 20% des personnes qui découvrent leur séropositivité qui ont plus de 50 ans. Donc déjà, il y a une problématique sur les seniors et la contamination par le VIH. Il y a une difficulté à dire qu'on vit avec le VIH. Par exemple, il y a un tiers des personnes vivant avec le VIH et qui ont atteint cette charge virale indétectable, grâce au TASP, le traitement comme moyen de prévention, qui n'en parlent pas à leur médecin traitant. Alors même que c'est un point important, parce qu'ils ont toujours peur de cette discrimination. Alors, on a du mal à dire qu'on est atteint du VIH, surtout quand on est senior, on a du mal à parler de sa sexualité parfois, on a du mal à parler de son homosexualité, on a parfois du mal à affirmer sa trans-identité, ce qui veut dire que même vis-à-vis des professionnels de santé, il y a finalement cette difficulté à dire et du coup à avoir les conseils de santé et de bien-être qui sont nécessaires. Les personnes vivant avec le VIH, aujourd'hui, il y a une réalité qui est très mal connue, qui est une vraie révolution scientifique, elle a 10 ans et peu de gens la connaissent. C'est ce qu'on appelle le I égale I, indétectable égale intransmissible. Aujourd'hui, une personne sous traitement, qui observe son traitement, atteint une charge virale indétectable, ça veut dire qu'elle ne transmet plus le virus. Aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, dans la société, mais même aussi auprès de certains professionnels de santé et même pour les plus âgés, dans certaines EHPAD, on ne connaît pas cette réalité et on a toujours peur du virus. C'est un problème de santé, c'est aussi un problème très fort de sérophobie, de lutte contre les discriminations et on sait que pour les personnes vivant avec le VIH, c'est finalement cette exclusion qui est parfois la plus difficile à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...